Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'éclairage, le magazine des grands reportages de la rédaction de cette info. Aujourd'hui, nous abordons la question du logement en Côte d'Ivoire. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, la recherche d'un appartement n'est pas chose aisée. Les loyers sont élevés et varient d'une commune à une autre. Frais d'agence, frais de visite, attestation de travail, autant d'obligations auxquelles doit se soumettre le futur locataire s'il désire avoir une maison. Se loger à Abidjan, plus qu'un parcours du combattant, un reportage exclusif de cette info. En recherche d'un logement à Abidjan, c'est jour de visite pour Junior Karamoko, un jeune homme de 27 ans. Sanitaire, salon, chambre équipée d'un placard, tout répond aux attentes de Junior. Le tout pour un loyer mensuel de 200 000 francs CFA. Une somme tout à fait justifiée selon le promoteur. Le prix des maisons varie en fonction des communes. Si tu veux habiter dans une commune comme Cocody, tu verras que le prix est très souvent élevé dans cette région de commune. Mais si tu veux une maison pour un faible budget, il y a Yopougon et il y a Gogo. Donc certains voudront habiter à Cocody avec un budget de Yopougon, ce qui n'est pas faisable en fait. Bien qu'il ait apprécié l'appartement, Junior a tout de même décliné l'offre. Il a donc poursuivi ses recherches dans une autre commune. Dans leur quête du logis idéal, les Ivoiriens peuvent compter sur les démarcheurs. Sous cet arbre, on assiste à une de leurs réunions. Une réunion parsemée d'appels de personnes en recherche de logement. Alors oui monsieur, oui la ville est disponible, vous pouvez venir. Oui il y a une cité, une cité. Bon je suis à mon cul, j'ai la Savadabata là. C'est bon, la maison est bien grande. Il y en a au deuxième et puis au premier. Dans le quartier résidentiel. Oui c'est disponible. Il n'y a pas de souci, il est d'accord pour les sept mois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mon cher. Ah voilà. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure. La normale c'est cinq mois comme l'État le demande. Mais sauf qu'il y a d'autres propriétaires qui ont fait aller tête un plus. Nous on est juste des démarcheurs, c'est-à-dire des reporteurs. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'on va répéter. Il y a une maison de 110 000. Le propriétaire exige sept mois en fait. Maintenant moins que ça, ce n'est pas la peine. A peine la réunion terminée, que les visites reprennent pour les démarcheurs. Parmi eux, une femme, Mariam Bamba. Accompagnée de collègues, elle vante auprès de sa cliente les mérites de cet appartement. Grand espace, cuisine et salon lumineux pour ces trois pièces. Coup du loyer, 200 000 francs CFA. Nous sommes à Cocosie, donc c'est normal que les appartements soient chers par rapport aux autres communes. Vu qu'ici, les terrains coûtent aussi très cher. Donc c'est pourquoi que les prix varient. D'accord. Et maintenant, la caution exigée ici, par exemple, si la raison de l'appartement est de combien? C'est cinq mois de caution. Deux mois avant, deux mois de caution et puis un mois près d'agence. Alors pour la visite, combien la démarche va avoir à dégrosser? On paye 5 000 francs pour trois visites. Trois visites de maison. Au cas où, ici, elle n'a pas apprécié qu'on a une autre proposition et puis visiter encore deux autres maisons. Même si aujourd'hui, on n'a pas pu y avoir toutes les trois maisons, prochainement, on peut la rappeler encore pour qu'elle puisse venir visiter d'autres maisons avec les 5 000 francs. Les 5 000 francs de visite, le client qui voit l'annonce déjà sur Facebook, la connexion qui est utilisée, pour que lui puisse voir l'annonce sur les réseaux sociaux, c'est de l'argent. Les appels qu'on émet, parce que le bien ne peut pas être pour toi directement, ça peut être pour un de tes collègues. Il faut appeler cette dernière personne-là, c'est de l'argent que tu débouches. Ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, il y a des clients qui te font déplacer. Tu payes le transport, tu viens et puis le client, il ne vient pas. Là, tu as payé ton transport d'un point A à un point B de façon inutile. Qui te rembourse cet argent-là ? Il y a certains clients aussi qui, pour un malin plaisir, veulent se promener. Ne cherchent pas une maison. Le gars va te prendre près de deux heures de temps en train de te faire tourner d'un point A à un point B. Bon, il va y avoir telle maison. Je vais y avoir telle maison. Je vais y avoir telle maison. Quand vous finissez dans ça, vous pouvez facilement taper trois heures de temps. Et ce temps que tu payes là, qui te rembourse ça ? Ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, il y a des clients qui viennent voir une maison. Le gars, il vient et te dit, bon, j'ai vu la maison. Je vais en parler à ma femme. Il ne va plus jamais te rappeler. J'ai vu cette maison. Je vais en parler à mon papa. Il ne va pas te rappeler. Donc, tu vois, toutes ces choses-là. Et c'est, quelque part, pour compenser ce temps perdu-là. Qu'on émet les 5 000 francs comme droit de visite. Les frais d'agence, nous le prenons pour les prestations que nous faisons. Voilà. Quand vous déplacez un agent, il vient vers vous. Il vous montre plusieurs maisons. Et quand vous êtes satisfait, quand vous prenez la maison, nous, on a un mois automatiquement du loyer. Donc, deux mois de caution, deux mois d'avance, comme l'État le dit. Voilà. Maintenant, il y a les un mois de frais d'agence pour la satisfaction des démarches que nous avons faites, bien sûr. Après visite, les démarcheurs prennent à nouveau des photos en vue de les poster sur les différentes plateformes afin de maintenir la clientèle en haleine. Heureusement, le projet des démarcheurs, le métier, c'est pas facile. En tout cas, c'est difficile. Le secteur de l'immobilier est particulièrement concurrentiel en Côte d'Ivoire. Les agences immobilières et les démarcheurs se donnent à une guerre féroce. Ici, dans cette agence immobilière de la Palmeray, on mise sur plusieurs techniques pour attirer sa clientèle. Comment puis-je vous aider, s'il vous plaît ? Excusez-moi, je vais enregistrer chaque mois des appartements. D'accord. Un appartement de trois pièces. D'accord, vous recherchez un appartement de trois pièces. Alors, quelle est la zone dans laquelle vous souhaitez avoir votre appartement de trois pièces, s'il vous plaît ? Dans la zone de la Palmeray. D'accord. D'abord, nous prenons tous les contours, c'est-à-dire que nous cherchons d'abord à comprendre ce que le client recherche réellement comme bien, quel type de logement il recherche, la zone recherchée, le type de logement, moyen standing, haut standing, économique et tout. Ensuite, en fonction de son budget, nous lui faisons des propositions. Et bien évidemment, en tant qu'agence immobilière agréée, nous disposons d'un réseau. Nous avons un réseau d'agences immobilières agréées. Si nous, personnellement, nous n'en avons pas dans notre portefeuille, nous contactons nos confrères qui sont en mesure de pouvoir nous orienter par rapport à la demande de notre client. Les honoraires d'agence ont une base légale, notamment à partir de la loi 576-2019 du 26 juin 2019 et également dans les dispositions réglementaires portant sur la tarification des prestations des agents immobiliers agréés par l'État de Côte d'Ivoire en son article 24. Donc, il stipule clairement que les honoraires d'agence ont un mois de loyer à payer par le client, par le locataire. Le coût élevé du logement est bel et bien une cause selon cette spécialiste de l'immobilier. On est face à la crise de logement en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en prenant par exemple le prix du mètre carré qui est augmenté, les prix des matériaux qui sont devenus extrêmement chers, bien évidemment cela a une influence négative sur les prix des loyers qui ont tout à fait augmenté. De ce fait, c'est-à-dire qu'un simple fonctionnaire qui souhaiterait être dans un cadre agréable, bien sûr, va se retrouver face à un prix de loyer assez haut et bien souvent n'ayant pas les moyens ne pourront pas se permettre de vivre aisément, surtout à Abidjan. A Abidjan, on compte plus de 5 millions d'habitants pour un déficit de 600 000 logements. Pour pallier à ces difficultés, le gouvernement ivoirien a fixé la caution à 4 mois, soit 2 mois d'avance et 2 mois de caution. Une initiative qui n'est pas toujours respectée sur le terrain. Ainsi, pour permettre au plus grand nombre de se loger, les autorités envisagent même la construction de plusieurs logements sociaux. Le besoin global, c'est 600 000 logements. Quand nous comptons dans la ville d'Abidjan, le besoin de logements, c'est 600 000 logements. Nous sommes sur un programme de 150 000 logements, mais qui n'est que partiel. Mais pour que toute la ville d'Abidjan soit correctement logée, décemment logée, de façon sécurisée, hors de tout ce qui est installation anarchique, de tout ce qui est quartier informel, de tout ce qui est quartier précaire, etc., il nous faut 600 000 logements, 600 000 unités de logements. Un projet qui viendra certainement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens qui, pour la plupart, n'ont pas les moyens de s'offrir une maison répondant à leurs besoins quotidiens. Fin de ce reportage. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.